Bonjour, je m'appelle Dominique Bélanger, je suis enseignante en technique de procédé industriel au cégep de Jonquière. Il me fait plaisir aujourd'hui de vous entretenir quelques minutes sur notre technique en procédé industriel. Procédé industriel c'est quoi? Donc avant de vous entretenir sur la formation, je vais vous laisser regarder un petit vidéo qui va vous expliquer qu'est-ce que la profession et quels sont ses préalables. Un procédé industriel, en fond, c'est tout ce qui va comporter une transformation physique de la matière première, que ce soit par distillation, évaporation, filtration. On en retrouve dans la majorité des usines, que ce soit des usines d'aluminium ou encore des mines. C'est sûr qu'il faut être curieux. C'est important aussi de s'intéresser un petit peu où fonctionnerait les choses. Ensuite, travailler en équipe, être capable de travailler manuellement et avoir un intérêt pour l'environnement, je pense que c'est ça le plus important. En fait, dès le début de la formation, on commence à travailler en laboratoire. On travaille sur des unités pilotes qui sont les mêmes qu'en industrie, mais à échelle de vie. En fait, on passe beaucoup de temps en laboratoire, plus qu'en théorie. On fait de l'opération, on peut faire du dépannage de machines, on fait du diagnostic de problèmes, de l'entretien, on fait du contrôle qualité, même de l'amélioration des procédés. Ce n'est vraiment pas routinier. Contrairement à ce que les gens peuvent penser, la chimie verte, le développement durable et l'environnement prennent une grande place dans le monde des procédés industriels. Pendant la formation ici, on travaille beaucoup à optimiser nos procédés de façon à ce qu'il y ait un impact moins grand sur l'environnement. On travaille sur une grande variété de procédés qui font une grande différence pour l'environnement. Par exemple, on a la captation des gaz à effet de serre, la production de bioéthanol avec les résidus de bois, puis le traitement des eaux. Comme vous avez pu le constater, la profession en technicien de procédés industriels, c'est vaste. Le technicien travaille sur les procédés de transformation en usine. Il transforme la matière première, par exemple la transformation du bois en papier ou de l'aboxyte en aluminium. Il intervient dans toutes les étapes de transformation dans l'usine. C'est lui qui est présent à toutes les étapes. C'est lui le spécialiste. Il opère et contrôle les équipements de production. Il effectue le contrôle de la qualité et la surveillance des procédés. Il travaille toujours pour optimiser le plus possible la recette. Il veut toujours améliorer le rendement et optimiser le procédé. Il voit à ce que les procédés respectent l'environnement. La formation à Jonquière est particulièrement axée pour donner des outils aux techniciens pour réduire l'impact environnemental des procédés sur l'environnement. Le profil des jeunes que l'on recherche ou qui sont bien dans la formation en technicien de procédés industriels. On cherche des personnes qui sont curieuses et qui s'intéressent aux phénomènes chimiques et physiques. Si tu cherches toujours à comprendre comment sont faits les choses, probablement que tu y trouveras ta place chez nous. Si tu aimes le travail d'équipe, les techniciens en procédé industriel travaillent avec des ingénieurs de procédés, des opérateurs et des techniciens. Ce sont des équipes multidisciplinaires. Le technicien en procédé industriel travaille la plupart du temps en usine où se passent les transformations. Tu dois donc aimer ce genre d'environnement et le travail manuel qui vient avec les équipements. On cherche des gens qui valorisent l'efficacité et la productivité. Des personnes qui aiment observer, analyser, vérifier et calculer. Si tu as à cœur l'environnement et que tu veux participer à la réduction de l'impact environnemental, tu auras ta place chez nous. Nos laboratoires sont équipés de plusieurs unités pilotes. Une unité pilote, c'est une reproduction d'un procédé, mais à plus petite échelle. Dans une séance de laboratoire, un étudiant est responsable de son propre équipement. Il doit le démarrer, l'arrêter, le faire fonctionner, voire à l'amélioration du procédé et du rendement et effectuer le dépannage s'il y a des problèmes surviennent. Nous avons plusieurs équipements qui touchent une grande variété d'industrie et pour lesquels l'étudiant peut faire divers projets. En voici quelques-uns. Des équipements sur la captation des gaz à effet de serre. Une unité d'extraction d'arômes huile essentielle. On fait également de la production de bioéthanol, du traitement de déchets chimiques, de traitement des eaux par bouts activés, flocculation-décantation, osmose inverse et nanofiltration et une unité de recyclage de pâte et papier. Il y en a beaucoup plus que ceux-là. La formation compte beaucoup d'or de laboratoire et dès la première session, vous commencez à y travailler. Comme il est difficile de vous faire visualiser nos laboratoires, nous avons décidé de vous faire vivre une petite visite virtuelle en mode 360 degrés de nos installations. Bonne petite visite! Salut! Hé! Je suis juste derrière toi! Bienvenue au laboratoire de technique de procédés industrielles du cégep de Jonquière. On m'a souvent dit que je pouvais faire penser à un scientifique fou. Mais je ne suis pas fou! J'aime mon travail! C'est-tu pas beau à voir ça? Ils sont des milliers à travailler comme des malades! C'est un procédé d'épuration biologique de traitement des eaux par bouts activés. Des micro-organismes dévorent les polluants organiques des eaux usées avant qu'elles soient rejetées dans l'environnement. Afin qu'elles restent bien vivantes, les bactéries ont besoin d'un apport constant en oxygène. Prends une bonne respiration. On va se déplacer. Les différents procédés industriels que l'on retrouve ici te permettront de travailler entre autres dans l'industrie minière, les papetières, l'électrochimie, la pétrochimie! En fait, partout où il est nécessaire de transformer physiquement ou chimiquement de la matière. Hé! Ne touche à rien! Ici, on utilise un procédé physique de flocculation et décantation afin de retirer les polluants solides des eaux usées. Et nous réussissons à en retirer jusqu'à 90%! Bon sang que je suis bon! Avant, après, avant, après, avant, après, avant, après! Hé! Je te regarde toi! Tu pourrais peut-être devenir un excellent technicien en procédé industriel! Allez, on va se déplacer! C'est quoi ton odeur préférée? Ah non! Ah non! Ah non! Je veux pas savoir! Ici, on peut en sentir de toutes sortes! Cet appareil-là, c'est un extracteur d'arômes! Tu prends 4000 grammes de sapin et tu obtiens 40 grammes d'huile essentielle. Tiens! Sends-moi ça! Hé! Laissons-c'il pour les autres! Hé! C'est volatile cette petite huile Ça, c'est un de mes appareils préférés. C'est un évaporateur à film grimpant. Et non, je ne parle pas ici du dernier film de Spider-Man. C'est une technique toute simple. On se sert des principes de la thermodynamique pour faire évaporer notre mélange. En fait, la chaleur massique de liquide détermine la chaleur qu'il est nécessaire de transmettre à celui-ci afin d'atteindre la quantité d'énergie représentant son entalpie d'évaporation. Pour qu'il passe de l'état liquide à l'état gazeux. Tu avais dit que c'était simple ? Enfin, presque. Bon, prenons le jus d'orange concentré que tu bois le matin. Il est fait avec une machine comme celle-là. D'abord, on fait chauffer le jus pour qu'il s'évapore. Et ainsi, on le concentre. Regarde, ça ici, c'est l'eau qu'on a retirée. Et là, c'est le concentré. Bon, maintenant, je vais te montrer ce qui peut se passer lorsqu'on va aller trop vite. Baisse la pression. C'est pas une réussite, hein ? Passons à un véritable exercice. Ici, on a un équipement pour la distillation. On en entend beaucoup parler de la distillation ces temps-ci. Avec les micro-distilleries, les jeans, les vodkas. Mais non. Malheureusement, ici, on ne distillera pas des alcools buvables. Mais on va distiller d'autres familles d'alcool. C'est le même procédé, hein ? On sépare des liquides qui ont des températures d'ébullition différentes. Regarde le produit ici. Le produit le plus volatile, c'est celui qu'on vient de récupérer. C'est de l'alcool isopropylique. Oh, que j'aime ce mot ! On s'en sert pour désinfecter les petits bobos. Pas du mot, mais de l'alcool isopropylique. Allez, bon, tu vas te mettre au travail, hein ? On va vérifier ta compréhension du procédé. Pour te simplifier la vie, tu vas suivre à la lettre les procédures que je vais te dicter. Mais tu devras faire très vite, parce que tu n'auras que 7 secondes. Allez, tu es prêt ? Appuie sur le bouton de démarrage. Le rouge, à droite, non, le gros. Allez, mets le chauffage à 1500 watts. Ouvre la valve principale. Non, pas cette valve-là. Appuie sur le bouton vert. Non, pas lui. Moi, je m'enverre, donc ça saute. Non, non. Pour te rassurer, dans la réalité, ce ne serait jamais arrivé. Mais je vois bien que tu as le goût d'en apprendre davantage et que tu feras une excellente recrue. Bienvenue en technique de procédé industriel au cégep de Jonquière. Étudier au cégep de Jonquière, c'est de te permettre de faire deux stages d'été en alternance travail-études. Ces stages sont d'une durée de 10 à 12 semaines et ont lieu après la première année et la deuxième année d'études. Le département de chimie est accrédité par l'Institut de chimie du Canada. La formation de technicien en procédé industriel te permet d'être reconnu par l'ordre des technologues. La technique est nouvelle et se donne à Jonquière depuis 2019. Vous aurez donc la chance de travailler avec des équipements et des laboratoires neufs et à la fine pointe de la technologie. En tant que technicien de procédé industriel, vous pourrez occuper des postes diversifiés. Les postes sont appelés généralement technicien en génie chimique, en contrôle de qualité, en environnement, en métallurgie, en pâte et papier, en procédé industriel, technicien de soutien technique, opérateur ou opératrice en industrie, technicien de procédé ou technicien de développement. Il y a également une grande diversité de milieux dans lesquels tu pourras travailler. Il va de l'aluminerie, le traitement des minéraux, l'industrie papetière ou les biotechnologies, l'industrie chimique, le traitement des rejets solides, liquides et gazeux, le traitement des eaux, les cimenteries, la pétrochimie, l'industrie cosmétique, pharmaceutique et agroalimentaire. Le besoin de main-d'oeuvre est grand dans notre domaine. Nos finissants sont très en demande. La place de salaire pour un finissant est de l'ordre de 20 à 40 $ de l'heure et le taux de placement de 100 %. Nous avons souvent quelques questions qui reviennent. Prenons le temps d'y répondre. Est-ce que c'est possible de faire cette formation sur 4 ans? Oui. Pour les étudiants qui en ressentent le besoin, nous effectuons une étude de votre situation et on peut s'entendre sur un parcours qui correspond à votre besoin. C'est quoi l'atmosphère de travail dans la technique de procédé industriel? Les cohortes sont petites, donc cela permet aux étudiants d'avoir plus de temps d'accompagnement individuel avec les professeurs et avec ses collègues. Nous offrons un très bon support d'apprentissage par des ateliers de programmes et les centres d'aide qui sont offerts au collège. Les professeurs du département sont là pour vous aider et répondre à vos questions, pour vous aider dans vos travaux et vos devoirs lors d'heures spécifiquement conçues pour ce genre de travail, et ce qu'on appelle les ateliers de programmes. Les cohortes étant petites, les étudiants de première année, deuxième année, troisième année sont très proches et s'entraident souvent. Y a-t-il beaucoup de travail en dehors des heures de classe? Oui, c'est certain, il y en a, mais les ateliers de programmes et les centres d'aide vous accompagnent pour éviter une surcharge de travail en dehors de vos heures prévues à l'école. Les stages et les emplois, est-ce qu'il y en a dans la région? Il y a plusieurs entreprises qui accueillent nos finissants et nos stagiaires. Il y en a entre autres dans le domaine minier, des pâtes et papiers, des alumineries. Pour ceux qui voulaient travailler ailleurs au Québec, il y a des postes disponibles partout dans toutes les régions. Si je décide de poursuivre à l'université après ma technique, est-ce que c'est possible? Pour ceux qui veulent faire ce saut à l'université, oui c'est possible et un certain pourcentage des cours peut vous être crédité. J'aimerais venir visiter vos laboratoires pour mieux comprendre comment ça se passe. Est-ce que c'est possible? Il nous fait toujours plaisir de vous recevoir. Faites la demande au cégep pour étudiants d'un jour ou cégepien d'un jour et nous vous accueillerons avec plaisir lors d'une journée de nos laboratoires pour vous faire faire le tour avec nos étudiants. Je vous remercie. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada